Que vous jouiez sur terre battue, sur gazon ou sur dur, ce sera le même type de raquette. Pour bien choisir votre taille de manche, une petite astuce. Il faut prendre votre raquette avec votre main forte et vous devez avoir ici l'espace suffisant pour pouvoir y mettre votre index. Pour information, les tailles des raquettes évoluent de la taille 0 à la taille 4. Il existe trois types de balance et d'équilibre pour votre raquette. Vous avez un équilibre, ce qu'on appelle en manche, où le poids va être réparti sur le manche de la raquette. Ceci va vous permettre d'avoir plus de maniabilité lorsque vous jouerez. Vous avez également l'équilibre comme celui-ci, où là pour le coup la raquette est vraiment équilibrée, l'équilibre est neutre. On a un juste compromis là pour le coup entre maniabilité et puissance. Et quand on a comme ceci un équilibre en tête, on est là pour le coup sur une raquette qui va vous octroyer plus de puissance. Si vous êtes un joueur occasionnel, c'est-à-dire que vous jouez environ une fois par mois, vous allez plutôt chercher une raquette légère pour avoir plus de maniabilité. Une raquette légère en dessous de 265 grammes. Si vous êtes un joueur plutôt régulier qui joue environ une fois par semaine, vous allez chercher une raquette qui pèse entre 265 grammes et 290 grammes pour chercher vraiment un compromis entre puissance et maniabilité. Si vous êtes un joueur plutôt intensif qui va jouer entre 2 à 3 fois par semaine, vous allez plutôt chercher une raquette lourde pour avoir plus de puissance, c'est-à-dire une raquette supérieure à 290 grammes. Pour choisir attention de votre cordage, n'hésitez pas à demander conseil à nos experts en magasin qui seront à même de vous répondre en fonction de votre niveau de pratique et de votre fréquence de jeu. Pour choisir une raquette pour un enfant, il y a deux critères à prendre en compte. Le premier critère est la taille du manche, comme on l'a vu précédemment. Le second critère est quant à la taille de la raquette. Pour choisir votre taille, votre enfant doit se tenir droit, tenir sa raquette vers le bas. Il doit y avoir un espace entre la tête de la raquette et le sol d'environ 5 cm. Plus une raquette est rigide, plus elle procure de puissance au détriment de la maniabilité. Alors non, que vous jouiez sur terre battue, sur gazon ou sur dur, ce sera le même type de raquette. Que vous soyez droitier ou gaucher, les raquettes sont toutes les mêmes.